Bonjour Benjamin Bozonet, vous êtes artiste, peintre et dessinateur de bandes dessinées. Vous êtes notamment l'auteur de Maisons pour un ambulant que vous avez publié aux éditions Méroé. Vous êtes avec nous pour nous présenter notamment votre méthode, vous pratiquez la peinture en explorateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien j'ai une méthode, enfin c'est un peu lié aussi à mes études aux Beaux-Arts de Paris. Je me suis inscrit dans un atelier aux Beaux-Arts de Paris qui est celui de Jean-Michel Alébérola qui lui pratique une peinture d'atelier qui s'oppose à la peinture en extérieur on va dire sur le motif. Et cette peinture d'atelier, comme on n'a pas le monde sous les yeux, on doit le reconstruire. Et donc ça passe par des choses visuelles, on peut s'aider de photos, on peut s'aider de croquis qu'on aurait fait justement lors de voyages, à des moments particuliers, des études, ou même l'imagination, l'intellect, des récits aussi, des projections de récits. Puisque finalement moi je suis un peintre assez abstrait, mes tableaux commencent souvent par des tâches colorées, des oppositions de masse, de lumière, d'ombre, de couleur, d'harmonie. Et sur ces éléments-là, ces formes-là, qui sont plutôt abstraites, je vais projeter des significations. Mais ce récit-là n'est pas qu'un récit figuratif, linéaire. Il y a quelque chose derrière, ça veut dire quelque chose ? C'est aussi un récit, une enquête formelle, avec les moyens de la peinture, mais voilà, c'est une enquête. C'est le tableau qui va à la recherche de son sujet. Cette méthode, vous l'avez dit, vous l'avez apprise au Beaux-Arts. Comment vous êtes-vous tourné justement vers cette méthode ? Pourquoi avoir choisi cette méthode précisément ? Alors, c'est né aussi d'une volonté de résister à l'image photographique, qui est une image un peu, pour moi, totalitaire, c'est-à-dire qui fait office de réalité, mais qui, en fait, ne rend compte de pas grand-chose, ni de notre sentiment à ce moment donné, ni de notre humeur, ni de tous les autres sens qui, finalement, nous habitent. Est-ce qu'il fait chaud ? Est-ce que, je ne sais pas, le sable vole ? Je ne sais pas, peu importe. Il y a tout un tas de choses. Le ressenti au intérieur aussi. Je pense que c'est une méthode qui se stabilise au début du XXe siècle avec l'arrivée de l'abstraction. L'abstraction, si on l'assimile à notre intériorité, justement, par le fait de cette projection. Mais on peut très bien aussi remonter cette méthode à beaucoup plus loin. Moi, je parle souvent des peintures rupestres. Pour moi, ce sont des peintures, justement, comme ça, de projection. Les premiers hommes étaient environnés de formes beaucoup plus que nous, parce que nous, on croit beaucoup dans la science. Le monde nous paraît rationnel, ce qui ne l'est sans doute pas du tout. Et il y a plein de formes. On a perdu peut-être un tout petit peu cette faculté-là de projeter. C'est-à-dire, face à une inquiétude, c'est-à-dire une forme qu'on n'arrive pas à nommer, on va projeter des hypothèses. Et après, sur cette hypothèse-là, on peut construire ou pas. Après, c'est le travail du peintre. Alors justement, ce travail, on peut le voir ici, au Salon des littératures de voyage. Le mot voyage que vous avez dit tout à l'heure, il y a quelques petites minutes, est-ce que vous êtes un voyageur, donc, Benjamin ? Je suis un voyageur assez modeste, en fait. Mais oui, de toute façon, un peintre doit accepter de sortir de son atelier. Parce que cette peinture d'atelier, là aussi, c'est des défauts. C'est un peu une peinture sous atmosphère modifiée, rarifiée, en bocal, on va dire. Et il faut aller voir le monde un peu dans tous ses aspects, voilà, pour l'étudier. Parce que l'étude de la nature, enfin, pas que de la nature, du monde, de la rue aussi, a des conséquences sur notre travail en atelier, voilà. Tout vous inspire, en fait, Benjamin ? Tout ? Quasiment tout, oui, quasiment tout. Ah, vous parliez de... Tout ce qui... Alors, moi, ça m'arrive de prendre mon chevalet aussi, puis de me balader dans la campagne, voilà. Oui, il y a des choses qui m'attirent plus que d'autres, mais oui, j'aime bien croquer, avoir toujours un carnet sur moi pour dessiner le monde. Benjamin, vos voyages nourrissent vos peintures. C'est pour ça que vous êtes partis et que vous partez en résidence en France et à l'étranger ? Je pense que, contrairement aux écrivains, on n'a pas la chance d'avoir un outil de travail léger. Malheureusement, on est souvent un peu alourdi par... C'est ça, chargé, oui. Alors, on peut avoir juste une boîte d'aquarelle. Alors, ça, c'est l'outil du peintre voyageur. On peut avoir une boîte d'aquarelle et quelques feuilles, donc ça permet de pas mal se balader. Mais dès qu'on part avec de l'huile, ça devient tout de suite assez lourd. Les tubes, les essences, les chiffons, les pinceaux, les toiles, voilà. Bon, ça s'est fait, ça s'est fait et ça se fait encore. Mais donc, une résidence, ça offre la possibilité d'aller découvrir un pays étranger, mais en ayant un point de fixation. Parce que quand même, toujours, le port d'attache, c'est quand même l'atelier. Même si c'est pour une période de trois mois, comme dans le dernier ouvrage en Russie, là, c'est quand même un lieu d'attache où, même après s'être baladé un peu dans la forêt russe, ou à Polénovo, là, parce qu'on y était avec Olivier Blaise, ça permet d'extérioriser, de poser un peu toutes ces sensations, d'essayer de les poser sur la toile, de les pacifier, peut-être, je ne sais pas, les pacifier, les sauver, je ne sais pas exactement à quoi ça répond. En tout cas, garder une trace, en tout cas, de ce moment. Oui, une trace, oui, c'est important, la trace est très importante. Benjamin, vous signez l'ouvrage « Maison pour un ambulant » avec Olivier Blaise, d'ailleurs, qui est le directeur artistique du Salon. Vous êtes parti à la rencontre du peintre slave Vassily Polenov en Russie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette résidence se passait dans son domaine, dans le domaine de ce peintre, qui est mort en 1925. Et il avait créé un peu comme Monet avec Giverny, il avait créé un domaine qu'il a dessiné, il a dessiné sa maison qu'il a conçue comme un musée, il a dessiné son atelier. Bon, ça se faisait un peu à la fin du 19e, ça s'est fait en Scandinavie, voilà. Et Vassily Polenov a gardé ce côté, cette ouverture, parce qu'il a fait ses voyages d'études en Europe. Donc il a aussi rencontré la tradition de la peinture sur le motif en Europe, qui se pratiquait en Russie, mais disons qu'il a fait des connexions comme ça. Et donc ce lieu, grâce à Natalia Polenova, qui est son arrière-petite-fille, qui garde intact cet esprit, ce lieu s'est ouvert depuis trois ans à des résidences d'artistes à l'international. Et voilà, donc c'est l'occasion de découvrir ce lieu, qui est un voyage spatial, parce que c'est en Russie, et donc c'est assez étonnant. C'est dans un domaine qui est préservé, donc c'est au sein d'une réserve naturelle qui est encore plus grande. Et en plus, c'est un voyage dans le temps, parce que les bâtiments sont restés tels quels au début du 20e siècle, quoi. Donc c'est vraiment, c'est assez merveilleux, quoi. Donc c'est un double décalage que moi j'apprécie, voilà. Vous aimez justement, alors j'allais dire, vous mettre en danger ? Non, pas forcément, mais en tout cas, perdre un petit peu vos repères, et vous vous retrouvez dans un univers un peu inconnu, en tout cas moins connu ? Ah oui, je pense que c'est essentiel, oui. Oui, c'est essentiel parce que la peinture, justement, la peinture est un exercice extrêmement solitaire. La peinture d'atelier, il est encore plus. On n'a pas le monde en face de soi pour faire interaction. Évidemment, moi, je suis ravi de ces échanges que je peux avoir, soit avec des écrivains, comme Olivier Blaise, soit justement avec même des peintres qui ont disparu, mais dont l'esprit dans ce lieu est tellement présent que c'est très, très marquant. Et évidemment, quand je sors de mon atelier, que je vais faire une résidence dans un lieu aussi chargé d'histoire, d'atmosphère, qui a vraiment une âme, oui, j'essaye de faire en sorte de l'étudier au plus près, d'en rendre quelque chose. Est-ce que vous pensez avoir été à la hauteur de l'œuvre ? C'est difficile comme question. Non, je pense pas forcément, mais disons que j'ai donné ma vision. Je pense que les tableaux qui seront présentés mercredi prochain à Paris, parce que c'est aussi, ce livre-là servira aussi de catalogue à l'exposition qui s'ouvrira à Paris, à la galerie Les Montparnos. Rendre compte que, ouais, certains aspects de ce que j'ai pu voir, ce mélange de temps, cet espace préservé, avec une végétation qui pourrait ressembler à la nôtre, mais quand même un peu différente. Voilà, tous ces tout petits décalages. Des fois, la peinture parvient à rendre ça. Alors, vous êtes peintre, Benjamin, mais également, le dessin, vous l'utilisez aussi pour la bande dessinée, faire des carnets de voyage, des romans graphiques. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans toutes ces activités différentes ? Comme je l'ai dit, c'est l'échange aussi avec quelqu'un qui me propose un récit alternatif, qui m'emmène sur des chemins détournés, détournés, qui ne sont pas les miens, parce que finalement, la peinture d'atelier, c'est un entre-entre-moi-même, des questionnements, des interrogations, même des fois des angoisses par rapport à mon autoprojection. Parvenir à sortir de moi, c'est quelque chose d'assez important. Et les livres permettent ça. D'accord. Alors, il y a des formes assez différentes. C'est vrai que dans la bande dessinée classique, comme dans l'ouvrage Goya, il y a un scénario qui est établi à l'avance, et après, je l'exprime au mieux. Donc on a un travail assez classique, finalement, d'expression. Oui. On a fait d'autres livres plus bizarres, plus étranges, où on conduisait avec Olivier le récit à quatre mains. Voilà. Donc là, il y a une avancée qui est un peu plus mystérieuse, qui est un peu plus incertaine. Après, le dernier livre, Maison pour un ambulant, c'est plutôt un livre de fragments, parce qu'il y a mes peintures, il y a les petits textes d'Olivier, il y a des photos d'archives du musée. D'accord. Et le travail de mise en page fait le lien avec tout ça. En tout cas, ce sont à chaque fois des voyages artistiques que vous vous offrez, et que vous nous offrez aussi en retour. C'est un petit peu ça, l'idée aussi. Ah bah oui, oui. Je pense qu'il faut... Il y a un défi spatial, mais il faut aussi qu'il y ait un défi formel, quoi. Oui, il faut qu'il y ait un... Oui, pour le peintre, il faut qu'il y ait un défi formel. Alors, est-ce que c'est des couleurs, des espaces qu'il n'a pas encore explorés ? Oui, aller chercher quelque chose qu'il n'a jamais fait. Se renouveler, quoi. Se renouveler, changer de méthode, peut-être. Ne pas se fermer, en tout cas, ne pas se fermer à de nouvelles expériences. Ah non, oui, surtout pas. Benjamin, vous êtes donc ici, au Salon des littératures de voyage. Ça ne vous aura pas échappé. Parmi les prochaines destinations, où allons-nous vous trouver, Benjamin ? En France, voyeur, d'ailleurs. Oui, oui. En fait, c'est vrai que j'aime assez la France aussi. Je trouve qu'il y a une variété de paysages. Alors, moi, je fais partie d'un groupe qui, c'est des peintres pêcheurs. Voilà. Donc, on explore des petits coins un peu reculés, ou même des fois des lacs de haute montagne. C'est vrai que les Alpes, c'est des terrains de prédilection. Mais j'aime aussi des territoires comme la Bourgogne, où le travail de l'homme et de la nature est assez mêlé, quoi. On ne peut pas vraiment dire que ce soit des grands voyages, mais ça suffit. Des fois, il n'y a presque rien. On peut être ému par un champ, un chêne. Ça suffit. On peut faire le portrait d'un chêne. Un peintre peut se contenter de très peu de choses. Et est-ce qu'il y a des paysages, peut-être, chez nous, en Gironde, qui vous inspirent, peut-être, ou des coins de Gironde, qui sont inspirants, peut-être, pour vous ? Alors, malheureusement, je ne connais pas assez... Je ne connais pas assez... Je suis parisien. Non, j'ai aperçu, mais je ne connais pas assez. Merci beaucoup, Benjamin Bozoné, d'avoir pris quelques minutes pour nous. Je vous souhaite un très bon salon et encore de beaux voyages en perspective. Merci. Merci. Au revoir.